... Très bien, donc bonjour. C'est une séance sur les généralités sur les fonctions. Donc on va donner les points importants. Bien sûr, pour les fonctions particulières type fonction logarithme, fonction exponentielle, je vous renvoie donc à d'autres vidéos. Alors, première étape, donc petit 1, on va définir ce qu'est une fonction. Alors définition d'une fonction. D'accord ? Définition d'une fonction. On appelle donc une fonction petit f, une fonction petit f, une fonction numérique petit f est une relation est une relation est une relation d'un ensemble E d'un ensemble E Alors l'ensemble E est une partie de R. L'ensemble E, c'est un ensemble de nombres réels. C'est pas forcément l'ensemble R entier. Donc c'est une relation d'un ensemble E vers un ensemble F. Une relation d'un ensemble E vers un ensemble F qui a tout élément X de E qui a tout élément X de E donc nous avons, si on fait un petit schéma comme ça, on va dire donc c'est une relation d'un ensemble, donc on va l'appeler F la relation, c'est une relation d'un ensemble E vers un ensemble F qui a tout réel X de E associé au plus au plus un nombre réel d'accord ? au plus un nombre réel appartenant à l'ensemble F d'accord ? au plus un nombre réel appartenant à l'ensemble F ce nombre réel portent un nom on dit que c'est l'image de X par F et on va noter cette image tout simplement F de X autrement dit si je fais un schéma ici je vais représenter l'ensemble E donc ça c'est donc ça c'est l'ensemble E on appelle ça l'ensemble de départ ça c'est l'ensemble F on va l'appeler l'ensemble d'arrivée donc l'ensemble E ensemble de départ ensemble F ensemble d'arrivée l'ensemble E bien sûr contient un certain nombre d'éléments donc bien sûr l'ensemble E on va dire qu'il n'est pas dénombrable qu'il est infini autrement dit il contient il est composé d'un certain nombre l'ensemble E donc on l'a dit est une partie dans l'ensemble R donc l'ensemble E contient des nombres réels l'ensemble F pareil c'est une partie de R et donc on va définir une relation qui va lier les éléments de E aux éléments de F et cette relation là cette relation là cette relation là on va l'appeler petit f cette relation là porte le nom de fonction donc petit f est une relation qui a tout x de E donc tout x de E je prends l'élément x de E à tout x de E on va associer un élément de l'ensemble F qu'on appellera tout simplement F de X à tout x de E on dira que tout élément x de E admet au plus au plus une image dans F alors quand je dis au plus une image ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire que ceci par exemple ceci par exemple est une ceci est une fonction ceci est une fonction pourquoi ? parce que là et là et là là j'ai quoi ? cet élément admet bien une seule image cet élément là admet une image celui là une image celui là aucune et celui là aucune donc ici les éléments de E tous les éléments de E admettent bien au plus une image dans F alors pour que cette relation f ne soit plus une fonction il faudrait par exemple que j'ai quelque chose comme ceci donc ça ce n'est plus une fonction pourquoi ? parce que cet élément là admet deux images distinctes autrement dit ça ce n'est pas une fonction donc on répète la définition une fonction numérique petit f une fonction numérique petit f c'est quoi ? c'est une relation d'un ensemble E vers un ensemble F ou c'est une relation de l'ensemble R l'ensemble des réels vers R ou dans R qui a tout X qui a tout X de R associé au plus une image F de X de R ou de F selon qu'on travaille avec l'ensemble des réels ou une partie de R la notation on l'écrira tout simplement ceci on dira la relation F donc F qui a X associé F de X alors attention à ne pas confondre lorsque vous dites vous dites fonction F on dira on l'écrira fonction petite f mais attention F de X F de X n'est pas une fonction F de X est un nombre réel autrement dit on dira on dira soit la fonction F soit la fonction F définie définie par F de X par F de X égale F de X c'est qu'elle a une expression on verra des exemples tout à l'heure donc attention à l'écriture donc on parlera de fonction petite f fonction petite f mais on dira ça c'est quoi c'est un nombre réel ça c'est quoi c'est l'image de X par F alors lorsqu'on dit image de X par F ça veut forcément dire que si je prends la relation dans ce sens l'AGX et l'AGF donc l'AGF de X je dirais que cet élément là cet élément là admet pour antécédent cet élément là autrement dit je vais prendre une fonction toute simple je vais prendre une fonction toute simple admettons qu'on définisse une fonction qui a X associe par exemple le double d'un nombre donc la fonction F qu'est-ce qu'elle fait elle prend un élément X et elle lui associe son double donc si je veux calculer le double de 3 je n'ai qu'à remplacer X par 3 c'est à dire le double de 3 c'est tout simplement 2 fois 3 le double de de 7 c'est tout simplement 2 fois 7 donc ici 6 et ici bien sûr 14 alors maintenant on peut se dire quel est l'antécédent quel est l'antécédent de 18 autrement dit quel est le nombre dont le double est 18 donc l'antécédent de 18 ça s'écrit comment ça s'écrit tout simplement comme ça ça veut dire F de X égale 18 autrement dit cette fois-ci on me demande de trouver la valeur de X qui admet pour image 18 ça revient à chercher l'antécédent de 18 alors comment je fais pour trouver l'antécédent de 18 je n'ai qu'à résoudre cette équation et vous savez très bien que F de X a été défini ici F de X est égale à quoi ? à 2X par conséquent 2X égale 18 ce qui équivaut à dire que X est égale à 18 divisé par 2 soit X égale à 9 donc l'antécédent de 18 c'est 9 l'image de 9 c'est 18 très bien alors on continue alors puisqu'on est en comptabilité gestion on peut bien sûr dire soit la fonction F soit la fonction F qui a X qui a X associ qui a X tarif hors taxe X tarif hors taxe associe le tarif taxe comprise si on prend une TVA à 19 6% ça veut dire que la fonction F qu'est-ce qu'elle fait ? elle prend une valeur X et elle lui associe elle lui associe le tarif TTC autrement dit le tarif TTC c'est le tarif hors taxe augmenté de la TVA avec une TVA à 19.6 ça nous fait donc forcément un coefficient multiplicateur de 1,196 donc si X est le tarif hors taxe 1,196 X est le tarif TTC on dira donc la fonction F la fonction F est définie ainsi elle associe à tout tarif hors taxe elle associe le tarif TTC on dira donc que la fonction F F est définie par F est définie par F de X égale F de X égale 1,196 X alors si on me dit quel est un article un article a une valeur hors taxe de 1000 euros quelle est quelle est sa valeur TTC j'ai calculé tout simplement l'image de 1000 par F c'est à dire j'ai calculé F de 1000 F de 1000 n'est-ce pas est tout simplement égale à 1196 autrement dit un tarif à un tarif hors taxe de 1000 euros on associe un tarif TTC de 1196 euros alors bien entendu comme il s'agit d'un tarif donc là vous avez compris que l'ensemble des valeurs l'ensemble des éléments appartenant à l'ensemble de départ ce n'est plus je ne peux pas calculer un tarif je ne peux pas calculer F de combien F de moins 50 n'est-ce pas parce que F de moins 50 F d'un tarif négatif n'existe pas par conséquent il va falloir définir un autre concept qui est tout simplement l'ensemble de définition d'une fonction alors avant d'aborder cet aspect là je vais donner quelques expressions de F et on va voir dans quelle situation le domaine de définition ou l'ensemble de définition est nécessaire on dit aussi de façon plus large le domaine d'étude ok si je prends une fonction alors on a divers types de fonctions ça là c'est une fonction qu'on appelle celle-ci c'est une fonction qu'on appelle une fonction comment constante pourquoi une fonction constante elle est constante parce que soit la fonction F défini par F de X égale 7 cette fonction là cette fonction là est constante car tout simplement que je remplace X par moins 3 ou que je remplace X par 0 ou que je remplace X par 50 l'image de 50 l'image de moins 3 l'image de 0 l'image de 50 est tout simplement 7 autrement dit autrement dit X l'image de X par F est toujours égale à 7 on dit que la fonction F dans ce cas là est constante si on prend maintenant une fonction par exemple une fonction comme celle-ci cette fonction là définie ainsi est une fonction c'est une fonction si vous voulez polynôme cette fonction polynôme alors polynôme de quel degré c'est une fonction polynôme de degré 2 pourquoi polynôme parce que nous avons une somme de plusieurs termes autrement dit une somme de plusieurs monnômes premier monnôme deuxième monnôme troisième monnôme on va donc calculer par exemple l'image de X par F je vais calculer par exemple F de 3 je vais calculer F de moins 1 je vais calculer F de 1 demi alors F de moins 3 ça fait tout simplement 3 au carré plus 3 fois 3 plus 1 donc je calcule 3 au carré ça fait 9 9 plus 9 18 18 est 1 19 F de moins 1 je remplace X par moins 1 et ça me donne moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 plus 1 donc je calcule attention moins 1 au carré ça fait plus 1 plus 1 moins 3 moins 2 moins 2 plus 1 moins 1 donc l'image de moins 1 par F c'est encore 1 alors si je veux calculer F de 1 demi bon je vous laisse le faire ça fait donc 1 demi au carré ça fait 1 quart 1 quart plus 3 fois 1 demi ça fait 3 demi 3 demi plus 1 je réduis tout ça au même dénominateur ça me donne 1 quart plus 6 quart plus 4 quart alors 1 quart plus 6 quart 7 quart 7 quart plus 4 quart ça fait tout simplement 11 quart on aurait pu aussi calculer par exemple F de 0 F de 0 ça va plus vite 0 0 et ça fait 1 donc ceci est une fonction polynôme question existe-t-il existe-t-il une valeur une valeur dont je ne peux pas calculer l'image autrement dit existe-t-il une valeur de x pour laquelle F de x n'est pas calculable la réponse est non autrement dit je peux remplacer x par la valeur que je veux et dans ce cas on dira que la fonction F proposée est définie pour toute valeur réelle de x autrement dit son domaine de définition son ensemble de définition c'est tout simplement R on va l'écrire tout à l'heure prenons un exemple où effectivement le domaine de définition n'est pas R admettons qu'on ait ce qu'on appelle une fonction rationnelle une fonction rationnelle c'est une fonction donc c'est un c'est un polynôme sur un polynôme prenons un exemple de fonction rationnelle par exemple F de x égale 2x moins 1 sur x moins 5 alors bien entendu je peux calculer F de 0 ça ne pose pas de problème F de 0 ça pose 2x0 0 0-1 ça fait moins 1 0-5 ça fait moins 5 moins 1 sur moins 5 ça fait tout simplement un cinquième d'accord ? ça fait un cinquième alors F de 0 alors calculons maintenant F de 5 alors F de 5 donc je replace le numérateur par 5 il n'y a pas de problème 2x5 10 10-1 ça fait 9 et au surprise 5 moins 5 ça fait 0 et ça ce calcul n'est pas possible cette opération n'est pas licite autrement dit on dira dans ce cas là que la fonction F définie par F de x égale 2x moins 1 sur x moins 5 n'est pas défini pour x égale 5 autrement dit son domaine de définition ce sont toutes les valeurs appartenant à R à l'exception de 5 on apprendra comment l'écrire tout à l'heure et un autre exemple un autre exemple si nous avons une fonction donc fonction fonction donc si nous avons un radical donc une fonction F définie par par exemple racine carré de x moins 2 on peut calculer bien entendu F de 2 il n'y a pas de soucis F de 2 c'est racine carré de 2 moins 2 c'est à dire 0 ce qui fait 0 on peut calculer F de 11 F de 11 c'est combien ? c'est racine carré de 11 moins 2 et racine carré de 11 moins 2 c'est racine carré de 9 et racine carré de 9 c'est tout simplement combien ? 3 on peut calculer on ne peut pas calculer par contre on ne peut pas calculer par contre F de allez on va dire F de 0 pourquoi F de 0 n'est pas possible ? Pourquoi 0 n'admet pas d'image par F ? Tout simplement en remplaçant x par 0 j'obtiens tout simplement 0 moins 2 ça me fait moins 2 et racine carré d'un nombre négatif n'existe pas autrement dit il n'existe pas de nombre qui élevé au carré vous renvoie un nombre négatif autrement dit on dira que 0 n'appartient pas au domaine de définition de F alors ceci m'amène à donner la définition du domaine de définition d'une fonction petite f alors on va dire ceci donc petit 1 définition petit 2 ensemble de définition d'une fonction l'ensemble de définition d'une fonction f l'ensemble de définition l'ensemble de définition d'une fonction petite f d'une fonction petite f ou tout simplement le domaine de définition d'une fonction petite f noté df. D, f. Si la fonction c'est g, ça s'écrira dg. La fonction c'est h, ça s'écrira dh. Donc, l'ensemble de la définition d'une fonction f, noté df. Et l'ensemble, est l'ensemble des valeurs et l'ensemble des valeurs prises par x et l'ensemble des valeurs prises par x, l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles pour lesquelles ces valeurs-là, pour lesquelles f de x f de x pour lesquelles f de x est calculable. Pour lesquelles f de x est calculable. Pour lesquelles f de x x existe. Alors, qu'est-ce qui n'est pas calculable ? Qu'est-ce qu'on retiendra ? Pour ce qui nous concerne. On ne saura pas faire trois choses. 1. On ne saura pas diviser un nombre par 0. Donc, la division par 0 est à bainir. Donc, chaque fois que nous avons un dénominateur, on s'assurera que le dénominateur est non-nul. 1. La division par 0, elle n'est pas possible. La racine carrée d'un réel négatif n'existe pas. Donc, chaque fois qu'on a un radical, il faut s'assurer que le radicand est positif ou nul. Troisième situation interdite, lorsqu'on verra les fonctions logarithmes, le logarithme de 0 n'existe pas, le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Autrement dit, devant une fonction ln, il faut que x soit comment ? Strictement positif. Donc, le logarithme de 0 n'existe pas, le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, et enfin, la division par 0 n'existe pas ou n'est pas possible. Ceci donc m'amène à donner les exemples suivants. Mais avant, je dirais quoi ? Je dirais donc que d de f, c'est quoi ? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que tout simplement f de x tel que f de x existe. L'ensemble des valeurs prises par x telles que f de x existe s'appelle l'ensemble de définition de f. Alors, bien sûr, comment on l'écrit ? On l'écrit de plusieurs façons selon qu'on doit écrire un intervalle, on doit écrire un ensemble privé de, etc. Prenons quelques exemples. Premier type d'exemple, on va prendre une fonction polynome. Une fonction f définie par... Alors, j'écris bien sûr toujours f de x, mais je dis bien une fonction f définie par ou je dis tout simplement la fonction f qui a x associe, n'est-ce pas, qui a x associe 3x au carré moins 1 demi de x plus 7. Cette fonction f, son domaine de définition, c'est R. Autrement dit, elle est définie pour toute valeur de x appartenant à R. Il n'y a aucun calcul interdit. Autrement dit, je peux donner à x la valeur que je veux je peux toujours élever un nombre au carré, je peux toujours multiplier le carré d'un nombre par 3, je peux toujours multiplier un nombre par moins 1 demi et rajouter 7. Autrement dit, ce calcul-là, cette somme-là de trois termes est toujours possible. Par conséquent, le domaine de définition, c'est R. Alors, prenons maintenant un exemple de fonction rationnelle. Alors, attention, il y a deux types, il faut faire attention. Prenons la fonction f qui a x, fonction f qui a x associe 3x-5 sur x-2. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut que x-2 soit différent de 0. Il faut que x-2 soit différent de 0. C'est-à-dire qu'il faut que x soit différent de 2. Pourquoi ? Parce que la division par 0 n'est pas possible. à partir de là, on peut écrire le domaine de définition de deux façons. Soit on va l'écrire comme ça, sous forme d'intervalle. C'est-à-dire, on va aller de moins l'infini. Alors, on ne peut pas aller de moins l'infini à plus l'infini pour la simple et bonne raison que 0, que 2 n'est pas dans l'intervalle. Autrement dit, il faut sortir le 2 de l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. C'est pour ça qu'on écrira moins l'infini jusqu'à 2, 2 non compris. Donc, 2 ouverts, union, 2 ouverts plus l'infini. Union, 2 ouverts plus l'infini. OK ? On peut aussi écrire ceci, D2F égale, R, R, anti-slash, donc R privé de 2. On peut aussi écrire R moins moins 2. C'est comme vous voulez. soit R privé de 2, soit moins l'infini de union de 2 plus l'infini, soit R moins 2. Alors, attention, là, j'ai pris un dénominateur qui pouvait s'annuler en 2, mais je peux effectivement avoir une fonction définie ainsi. Donc, faites attention, je peux avoir une fonction définie ainsi, F qui a X associé, on va dire, X moins 5 sur X au carré plus 7. Donc, dès que je vois un dénominateur, je dis quoi ? Il faut que ce dénominateur, il faut que X carré plus 7 soit différent de 0. Donc, il faut que X carré soit différent de moins 7. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un carré est toujours différent d'un nombre négatif. Autrement dit, X carré plus 7 ne sera jamais égal à 0 puisque un carré est toujours positif. Un nombre positif ou nul plus 7 est forcément strictement positif. Dans ce cas-là, il n'y a aucune valeur interdite. le domaine de définition c'est tout simplement R. OK. On continue. On va prendre maintenant un autre type de fonction. On va prendre une fonction définie par f de X égale racine carré de X moins 3. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut s'assurer que le radicande est comment ? Positif. Donc il faut quoi ? Il faut que il faut que il faut que X moins 3 soit plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire, il faut que X soit plus grand ou égal à 3. Alors bien sûr, ça veut dire quoi ? Plus grand ou égal à 3 ? Donc c'est tout simplement cette partie-là. Donc le domaine de définition, c'est quoi ? C'est l'intervalle de 3 compris à combien ? Plus l'infini. Toutes les valeurs, toutes les valeurs supérieures à 3 admettent une image par f. Toutes les valeurs inférieures à 3, non pas strictement inférieures à 3, non pas d'image par f. Exemple. Si je calcule f de 1, eh bien f de 1 n'existe pas parce que 1 n'est pas dans l'intervalle et regardez, je remplace X par 1, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2 et moins 2, racine de moins 2 est un calcul d'une valeur impossible. C'est un calcul impossible. Par conséquent, 1 est bien en dehors de df. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. On peut bien sûr compliquer, mais simplement, je vous invite à bien relire le cours sur tout ce qui est équation et inéquation parce qu'en réalité, ce qu'il faut avoir compris, c'est la définition, qu'est-ce qu'un domaine de définition. Ensuite, une fois que vous avez posé l'opération, vous faites référence au cours effectivement que vous pouvez lire sur d'autres rubriques, n'est-ce pas ? Par exemple, si je vous dis, si vous avez une expression comme celle-ci, vous avez une fonction f qui est définie comme ça. Regardez bien. Racine carrée de x, on va dire x moins 1 plus racine carrée de 10 moins x. Voilà, par exemple. D'accord ? Donc ici, il faut que ces deux conditions, ces deux opérations soient simultanément possibles. Autrement dit, il faut que simultanément, il faut que x moins 1 soit positif et que en même temps, 10 moins x soit positif. Il faut que x moins 1 soit positif et que 10 moins x soit positif. Alors, on va résoudre le système d'une équation, système simultané d'une équation. Et ça, vous avez ce genre d'exercice un peu plus haut. Mais bon, je le fais rapidement. Ça fait donc x plus grand ou égal à 1. Regardez, vous passez le moins x dans ce membre, ça fait moins x plus petit que 10. Donc ça fait x plus petit ou égal à 10. On fait un petit schéma, on place le 1, on place le 10, je assure ce qui doit être retiré, x doit être plus grand que 1. Donc tout ce qui est plus petit que 1, on élimine. x doit être plus petit que 10. Tout ce qui est supérieur à 10, on élimine. Donc le domaine de définition de la fonction proposée est tout simplement égal à l'intervalle 1, 10. L'ensemble de définition de la fonction proposée est tout simplement égale à l'intervalle 1, 10. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. On va prendre la fonction f définie par, donc, f de x égale, allez, on va dire, racine carrée de x moins de x moins x moins de plus 1, de plus 2, d'accord, sur, sur, x carré moins 7x plus 6. Par exemple, donc ici, attention, un tout petit peu plus compliqué. Nous avons en haut un radical. Nous avons en bas un dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut poser ? Il faut que simultanément, x plus 2 soit positif ou nul. Et en même temps, il faut que x carré moins 7x plus 6 soit différent de 0. Alors, pour le haut, il n'y a pas de souci. Ça me fait quoi ? x tout simplement supérieur ou égal à moins 2 parce que je passe le 2 dans l'autre membre et ça fait donc x plus grand ou égal à moins 2. Ici, j'ai un trinombe du second degré. Il faut déterminer les valeurs de x, n'est-ce pas ? Il faut déterminer les valeurs de x pour lesquelles ce trinombe est nul. Et vous savez que pour résoudre l'équation, une équation du second degré, il faut calculer delta. Je vous propose de calculer delta. Le delta, donc petit a, petit a, c'est 1, petit a, c'est 1, petit b, c'est moins 7 et petit c, c'est 6. Donc delta est égal à quoi ? A b carré, 49, moins 4ac, 4 fois 1, fois 6, 4 fois 1, fois 6, 24, 49 moins 24, ça fait 25. Donc delta est égal à 25. Ça veut dire que cette équation-là admet 2 racines, 2 solutions. La première solution, c'est x1 égale moins b, 7, moins racine de delta, moins 5, sur 2a, sur 2, 7 moins 5, 2, 2 sur 2, ça fait 1. Deuxième solution, x2 égale, 7 plus 5, sur 2, 7 plus 5, 12, 12 sur 2, ça fait quoi ? 6. Regardez bien ce qu'il se passe. Il faut que x, ici vous avez moins 2. Vous avez moins 2. Vous avez ici 1. Vous avez ici 6. Il faut que x soit plus petit que moins 2. Pardon, plus grand que moins 2. Donc tout ce qui est inférieur à moins 2, on élimine. Il faut que x soit différent de 1. Il faut que x soit différent de 6. Donc là, je vais mettre une petite double barre et là, je vais mettre une petite double barre. Ce qui veut dire que l'ensemble de définition de la fonction proposée, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement ceci. L'ensemble de définition de la fonction proposée, ça va être quoi ? Df égale l'intervalle de, pardon, moins 2 compris, parce que ça peut être égal à 0 au numérateur. C'est plus grand ou égal à moins 2. Donc, moins 2 compris. Jusqu'à combien ? 1 non compris. Union. 1 non compris. Jusqu'à 6 non compris. Bien sûr, ça va jusqu'à combien ? Plus l'infini. Union. 6 non compris. Plus l'infini. Bien sûr, ce calcul est trop long. On va l'écrire plus simplement. Voilà comment on va l'écrire. On va simplement écrire D de f égale l'intervalle de moins 2 à plus l'infini. Bien sûr, privé. De quelle valeur ? Privé de ces deux valeurs. 1 et 6. Voilà le domaine de définition de la fonction f proposée. On passe maintenant à la troisième rubrique qui est la courbe représentative d'une fonction. Alors, on y va. Et on va dire ceci. Alors, d'abord, le plan est muni d'un repère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai l'axe. J'ai deux axes. Axe des abscisses. Axe des ordonnées. Donc, ici, vous avez un repère. Dans ce repère-là, donc apparemment, on ne le voit pas très bien. Alors, je me mets un peu plus bas. Donc là, vous avez un repère. D'accord ? Donc, ici, vous avez l'axe des x et là, vous avez l'axe des y. Ça, c'est l'axe des abscisses et ça, c'est l'axe des ordonnées. Ici, bien sûr, vous choisissez votre repère. Donc, une graduation. Un carreau, un centimètre, deux centimètres, dix centimètres, peu importe. Tout dépend du type de fonction qu'on a étudiée. Vous choisissez donc votre repère qu'on appellera le repère O, I, J. Repère O, I, J. Bon, si on ne peut pas les vecteurs, on va mettre un point. I ici et J ici. D'accord ? Le plan, bien sûr, est muni de ce repère O, I, J. Je prends un point M du plan. Il est caractérisé par deux choses, ce point M. Il est caractérisé par une abscisse, son abscisse, x, et son ordonnée, Y. Donc, tout point du plan, tout point du plan, est caractérisé par ses coordonnées, c'est-à-dire une abscisse, une abscisse, x, x, et une ordonnée, Y. Donc, le couple XY s'appelle coordonnée de XY. Coordonnée, pardon, du point M. Pardon. Le couple XY représente, le couple XY, tout simplement, sont tout simplement les coordonnées, les coordonnées du point M. Les coordonnées du point M admettent les coordonnées du point M sont donc X et Y. Donc ça, c'est une première chose. On va définir maintenant, alors on va définir la courbe CF qui représente une fonction f. La courbe, la courbe représentative, la courbe représentative, la courbe CF, allez, la courbe CF, représentative d'une fonction f. Notez CF. est l'ensemble et l'ensemble des points M du plan et l'ensemble des points M du plan de coordonnées de coordonnées de coordonnées XY de coordonnées XY telle que, bien sûr, telle que l'ordonnée du point Y est tout simplement égale à F de X. Autrement dit, l'ordonnée du point est tout simplement l'image de X par F. Alors, on va prendre un tout petit exemple. On va prendre un exemple. Donc, en réalité, si je fais un petit schéma ici, si je fais un petit schéma ici, j'ai quoi ? J'ai une fonction comme ça. Là, j'ai une courbe. Voilà, j'ai une courbe comme ça. Là, c'est Y égale F de X. OK ? Là, j'ai un point M. Ça veut dire que ce point M a pour abscisse X et pour ordonnée F de X. Donc, ce point M, il est bien caractérisé par le couple X F de X. OK ? Alors, on a des fonctions particulières. Alors, on va commencer par on va commencer par une fonction de type affine. Alors, une fonction de type affine est une fonction qui a X associe tout simplement qui a X associe à X plus B. D'accord ? C'est une fonction de type affine. Elle est définie par F de X égale à X plus B. Donc là, on appelle ça une fonction affine. fonction, je ne sais pas si vous voyez, je vais l'écrire ici, fonction affine. Deux F, F, I, N, OK. Fonction affine. Donc, c'est une fonction qui a X associe à X plus B. Petit a et petit b sont des nombres réels. Il faut savoir ceci. Une fonction affine est toujours représentée, une fonction affine du type, donc, F de X égale à X plus B, admettent toujours pour représentation graphique une droite. A une fonction affine définie par F de X égale à X plus B est associée la droite d'équation Y égale à X plus B. Autrement dit, si je vous donne une fonction affine définie par AX, on associe X moins 3. Et on vous demande de représenter graphiquement cette fonction. Comme vous savez que c'est une fonction affine et que vous savez qu'une fonction affine est représentée par une droite, il vous suffit d'avoir deux points. Mais on va prendre trois points par sécurité. Et on va dire ceci. Là, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Là, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Autrement dit, on va donner à X des valeurs successives et on va calculer l'image de X par F. C'est-à-dire, on va calculer F de X. Alors, si je donne à X la valeur, par exemple, admettons, 3 ou la valeur 0. Donc, F de 0, je remplace X par 0, ça fait moins 3. Si je donne à X la valeur 3, je remplace X par 3, 3 moins 3, F de X, F de 3 égale 0. Si je donne à X la valeur, on va dire 6. 6 moins 3, ça fait 3. Donc, je trace mon repère, n'est-ce pas ? Je trace mon repère. Je place les points de coordonnées 0 moins 3. vous voyez, 0 moins 3. 3, 0. Voilà. Et 6, 3. 6, 3. Vous voyez bien que ces points sont bien alignés. Donc, ça, ceci, est la représentation graphique de la fonction F. Autrement dit, c'est bien une droite. Si je continue à prendre notre point, ils seront tous, bien sûr, placés là-dessus. parce qu'une fonction affine est représentée par une droite. La particularité d'une fonction linéaire, c'est que petit b est égal à 0 et cette droite-là, cette fois-ci, elle passera par l'origine des axes parce que si j'enlève le b qui est là, vous voyez, je remplace X par 0, elle passera par le point de coordonnée 0, 0. D'accord ? Ça, c'est la particularité d'une fonction linéaire. Elle passe par l'origine des axes. Donc, ça, c'est une fonction affine. On peut aussi avoir, par exemple, une fonction carrée. Une fonction carrée, c'est une fonction qui a X, n'est-ce pas ? C'est une fonction qui a X associée. C'est une fonction qui a X fonction carrée. C'est une fonction qui a X associée X au carré. Alors, on peut la représenter comment ? On va faire un tableau de valeurs. Donc, on va donner à X des valeurs successives. X, F de X. X égale 0, le carré de 0, ça fait 0. 0,5, le carré de 0,5, ça fait 0,25. X égale 1, le carré de 1, ça fait 1. X égale 2, le carré de 2, ça fait 4. Le carré de 3, X, le carré de 3, c'est 9. Donc, F de 3, c'est 9. Ça, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Alors, j'ai pris un exemple très simple, mais la fonction, elle peut être très compliquée. Elle peut être du type, la fonction qui a X associée, je ne sais pas moi, 3X sur X au carré plus 8X plus 9, X que multiplie LN de X plus 7 plus 3, exponentielle de 3X plus 8 divisé par, sur X moins 3, etc. Donc, le tableau de valeurs se construit aisément. Bien sûr, maintenant, vous avez une calculatrice, vous injectez la valeur de X et ça vous rend bien sûr automatiquement les valeurs prises par F. Autrement dit, cette table de valeurs, vous pouvez la générer à l'aide, vous pouvez la générer à l'aide d'une calculatrice, bien sûr, programmable. Vous avez, à ce propos, des vidéos là-dessus, sur le site. Alors, donc, ici, si je m'amuse à représenter mon repère, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, vous avez remarqué que j'ai pris que des valeurs positives de X, mais X peut prendre des valeurs négatives. Mais vous avez compris que si je remplace X par moins 0,5, ça me fait moins 0,5 le tout au carré, ça fait 0,25. Par moins 1, moins 1 le tout au carré, ça fait plus 1. Autrement dit, que X soit positif ou négatif, F de X prend les mêmes valeurs. Cette fonction-là, elle porte un nom. On dit que c'est une fonction paire. Une fonction paire à sa courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous allez voir tout de suite. Alors, je trace mon repère, n'est-ce pas ? Je trace mon repère et je place mes points. Alors, je trace mon repère, je place mes points. Donc là, je place 1, 2, 3. Donc là, je place, donc j'ai plus jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'empiète un peu. Donc 1, 1, ensuite 2, 4, n'est-ce pas ? 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas ? Ensuite 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quelque part ici. Ensuite 0, 5, 0, 25, quelque part ici. Là, j'ai pris les valeurs positives. Par symétrie, n'est-ce pas ? Par symétrie, on aura exactement la même chose. Donc de l'autre côté, pour les valeurs négatives, j'aurai la valeur ici. Valeurs négatives, voilà. Ici, quelque part, j'aurai pour moins 2, donc plus ou plus 4. Et pour moins 3, bien sûr, j'aurai toujours la même valeur. Donc en fin de compte, ma courbe, elle aura cette allure-là. Et on appelle ça tout simplement une parabole. D'accord ? Vous avez compris que cette courbe-là est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit que c'est une fonction qu'on perd. Autrement dit, quel que soit x appartenant à df, son opposé appartient à df et bien entendu, f de moins x est tout simplement égale à f de x. Autrement dit, l'image d'un nombre positif ou l'image d'un nombre négatif ou de l'opposé de ce nombre, donc l'image d'un nombre négatif par f est exactement identique. Dans ce cas-là, sa courbe est parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà pour ce qu'est une courbe représentative. Alors bien sûr, ça sera beaucoup plus facile à faire lorsqu'on a avancé sur le cours, sur les fonctions, notamment pour tout ce qui est calcul dérivé, etc. Donc tout ça va être un petit peu détaillé beaucoup plus tard. Donc là, pour aujourd'hui, nous sommes simplement dans les généralités. Alors on va passer à un dernier point qui est le sens de variation d'une fonction. Alors, le dernier point, c'est celui-là. Sens de variation d'une fonction. Et on va dire ceci. On va supposer que la fonction f est définie sur un intervalle i. On va supposer que la fonction f est définie sur un intervalle i. D'accord ? Et on va prendre petit a et petit b. On va dire que petit a et petit b sont deux éléments de i. Donc petit a appartient à i et petit b appartient à i. i étant un intervalle. Par exemple, l'intervalle, je ne sais pas, de 0 à 20. L'intervalle de moins l'infini à 5. L'intervalle de 8 à 50. Etc. Et petit a et petit b sont deux nombres qui appartiennent à cet intervalle i. Alors, on va donc définir ce qu'est le sens de variation d'une fonction. Autrement dit, dire si une fonction est croissante ou dire si elle est décroissante. Alors, si je fais un petit graphique, si je fais deux courbes, regardez bien. Vous remarquez quoi ici ? Vous remarquez si je trace une fonction comme ça. Admettons qu'elle soit représentée comme ceci. D'accord ? Vous avez une courbe comme ceci et vous en avez une autre comme ceci. Donc, là c'est x, bien sûr, et là c'est y. Là c'est le point O. x, y. Alors, ici vous remarquez quoi ? Lorsque x croît, lorsque x prend des valeurs de plus en plus importantes, vous remarquez que f de x, que fait-il ? f de x croît. Dans ce cas-là, on dira que la fonction f est croissante. Ici c'est le contraire. Alors, on ne le voit pas très bien comme ça, mais si je prends ici un élément petit a et là je prends un élément petit b. Pareil, je prends un élément petit a et je prends un élément petit b. D'accord ? Là, je vais supposer, comme c'est écrit là, je vais supposer que petit a petit a est plus petit que petit b. Petit a est plus petit que petit b. Alors, si petit a est plus petit que petit b et que ce résultat-là implique que f de a, c'est l'image de a par f, est inférieure à f de b, autrement dit, si vous avez deux réels qui sont ordonnés et si leurs images par f conservent le même ordre, alors on dira que la fonction f est croissante. Donc, on dira dans ce cas que la fonction petit f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, si petit a plus petit que petit b implique f de a plus petit que f de b, alors f est croissante ou strictement croissante sur i. Donc, vous regardez le schéma ici, j'ai petit f, f a, donc là j'ai f a. Vous voyez tous que f a est plus petit que f b. Et là, vous regardez bien, f b, il est là. Vous voyez bien que a plus petit que b implique bien f de a plus petit que f de b. La fonction représentée ici est la courbe d'une fonction croissante. Maintenant, si j'ai si a plus petit que b d'accord, si a plus petit que b implique f de a plus grand que f de b. Vous voyez ? Autrement dit, si deux réels sont ordonnés et si leurs images par f est à un ordre différent, autrement dit, si l'ordre est changé, autrement dit, si a plus petit que b implique f de a plus petit que f de b, alors là on dira que la fonction f est strictement décroissante sur e. Regardons ici, nous avons ici a, vous avez ici f de a. Ici vous avez b et vous avez ici f de b. Et bien vous voyez bien que a est plus petit que b, vous voyez, x croit, f de a est plus grand que f de b, f décroit. fonction croissante, fonction décroissante. Alors on verra un peu plus tard que pour étudier le sens de variation d'une fonction, on va effectivement avoir recours au calcul dérivé, on va dériver la fonction f, étudier son signe et puis déterminer si f est croissante ou décroissante. Alors bien entendu, dans des classes, dans des petites classes, on s'amuse à calculer ce qu'on appelle le taux de variation d'une fonction. C'est quoi le taux de variation d'une fonction ? On va prendre bien sûr, on va calculer le rapport, on va calculer le rapport f de x moins f de x0, n'est-ce pas ? Sur x moins x0, ça c'est le taux de variation d'une fonction. D'accord ? Taux de variation d'une fonction. Alors, sur un intervalle i, si ce taux est positif, sur un intervalle i, la fonction f est croissante sur i. Si ce taux de variation est négatif sur i, alors la fonction f est décroissante sur i, mais on aura très peu recours à ce type de démonstration. Autrement dit, nous on s'appuiera plus sur le calcul de dérivés, autrement dit, dériver la fonction f, étudier le signe de la dérivée et conclure. Ok ? Une fois que vous avez étudié le sens de variation d'une fonction, vous serez amené à dresser le tableau de variation d'une fonction. Autrement dit, si je représente une fonction ainsi, vous voyez, si je représente une fonction ainsi, je la représente comme ceci. Donc là, j'ai une fonction qui fait ceci, par exemple. Vous voyez ? Un croix. Donc là, on va dire, cette valeur-là, c'est 1. Vous voyez ? Cette valeur-là, on va dire, alors 1, 2, 3, elle est 4. D'accord ? Et là, je vais dire, je vais démarrer à moins 2. Et là, je vais aller 5, donc 6 à 7. Voilà. Et donc, on peut être amené à dresser le tableau de variation de cette fonction. Que fait cette fonction ? Elle croît de moins 2 à 1. Vous voyez ? Elle est croissante. Ensuite, elle décroît sur l'intervalle 1 jusqu'à 4. Et ensuite, elle croît de 4 à plus 7. Et dans ce cas-là, le tableau de variation de F aura tout simplement cette allure-là. le tableau de variation de F aura cette allure-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc là, je mets X et là, je mets F. N'est-ce pas ? Et donc là, je vais de moins 2 en passant par quelle valeur ? 1. En passant par 4. Et en passant par 7. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une fonction qui fait quoi ? Elle est d'abord croissante. N'est-ce pas ? Elle est croissante. Elle croît. Puis elle décroît. Puis elle croît. Alors, ces valeurs-là, lorsqu'une fonction est d'abord croissante puis décroissante, on dit qu'elle admet ce qu'on appelle un extrêmement. Alors, ici, dans ce cas-là, lorsqu'elle croît et elle décroît, on appelle ça un maximum relatif. D'accord ? Et bien sûr, une fonction qui décroît puis qui croît, on appellera ça un minimum relatif. très important en économie pour étudier le maximum d'un profit ou le minimum d'un coût. Pour quelle valeur de X le coût est minimum ? Pour quelle valeur de X le profit est maximum ? Donc, le profit ou le coût va suggérer la recherche d'un minimum ou d'un maximum, autrement dit, d'un extrémum au sens large. Donc, très important de bien appréhender cette partie-là. Alors, bien sûr, lorsqu'on a représenté une fonction lorsqu'elle est représentée graphiquement, effectivement, on peut tirer, on peut faire des lectures graphiques. Si on vous dit de résoudre graphiquement l'équation F de X égale petit a, par exemple, résoudre cette équation F de X égale un nombre petit a. Qu'est-ce que vous faites ? Vous tracez, vous repérez petit a ici, d'accord ? Et vous tracez la droite d'équation Y égale a. D'accord ? Et vous tracez la droite d'équation Y égale a. Les solutions de cette équation sont tout simplement les abscisses communes à la courbe et à la droite. Autrement dit, l'abscisse, cette abscisse-là est ma première solution. L'abscisse de ce point-là est ma deuxième solution. Et l'abscisse de ce point-là est ma troisième solution. Si je vous dis, par exemple, de résoudre graphiquement cette équation-là, vous voyez, et là, je prends petit b, admettons que petit b soit là, déterminer les solutions de l'équation f de x égale petit b, la réponse est f de x égale petit b n'admet aucune solution. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun point commun entre cette droite et la courbe. OK ? Alors, bien sûr, après, on peut être amené à un résultat des inéquations. Si on vous dit, par exemple, admettons, admettons, si cette valeur-là, cette valeur-là, on va supposer que c'est moins 2, et cette valeur-là, on va supposer que c'est un 2, donc cette valeur-là, c'est 2, et là, c'est moins 2. Et là, c'est toujours petit. Si on vous dit pour quelle valeur de x résoudre l'équation f de x plus grand que a, d'accord ? f de x plus grand que a, donc là, on va supposer que c'est 6. Vous voyez ? Alors, f de x est plus grand que a. Autrement dit, quels sont les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de a ? Alors, les abscisses des points de la courbe situés, les points de la courbe au-dessus de a sont tous ces points-là. Et ces points-là, voilà. Donc, les abscisses associées, c'est tout simplement les valeurs comprises entre la et la. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation, l'inéquation, f de x plus grand ou égal à a, c'est tout simplement s égale l'intervalle de moins 2 à combien ? À 2. L'intervalle de moins 2 à 2, union 6 à 7. Union, l'intervalle 6, 7. Donc, voilà comment on fait pour résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Voilà à peu près ce qu'il fallait retenir sur les généralités concernant les fonctions. Voilà. Pour plus de détails, allez sur, si vous voulez, les autres rubriques pour découvrir des fonctions un peu plus élaborées. Merci.